... Bonsoir et bienvenue dans cette édition que nous ouvrons avec un rappel des grandes annonces de la conférence sur l'énergie solaire tenue à New Delhi, en Inde. Une rencontre à laquelle a pris part le chef du gouvernement, le premier ministre Paimim Padake Albert. Il est d'ailleurs de retour à N'Djamena depuis cet après-midi. Gassizou Sakanga. Le premier sommet international de l'Alliance solaire qui s'est tenu le 11 mars 2018 à New Delhi a permis le renforcement de la dynamique de l'Alliance solaire internationale. Le Tchad qui a un taux d'accès à l'électrification très faible, le développement et la vulgarisation des énergies solaires photovoltaïques deviennent une nécessité pour contribuer à augmenter le taux d'accès à l'électricité dans les zones rurales et périurbaines. La participation du Tchad au sommet consacré aux énergies renouvelables solaires est une réponse des plus hautes autorités qui sont déjà assez engagées avec la mise sur pied des politiques adaptées afin de catalyser le développement socio-économique en favorisant des petites et moyennes industries de transformation, les entreprises commerciales et les centres de santé. Pour répondre à ces exigences, le premier ministre Paimi Padake Albert a rationnellement utilisé son séjour à New Delhi. Le chef du gouvernement a reçu, entre autres, le manager général de l'entreprise Arnova Technologies, Kumar Gupta, lui aussi déjà en contrat avec le Tchad dans le cadre du PND, est venu avoir le soutien et l'aval du premier ministre en vue de finaliser les différentes conventions qui lui permettront d'installer une unité de production des lampes économiques, proposer une gamme de produits dans le domaine solaire et engager un partenariat gagnant-gagnant avec la SNE. Au-delà de cet engagement, les plus hautes autorités du pays ont mis en place plusieurs stratégies et structures à l'exemple de l'Agence pour le développement des énergies renouvelables qui a des projets ambitieux avec l'électrification rurale de 60 grandes villes du Tchad à base de l'énergie solaire photovoltaïque, l'installation de générateurs photovoltaïques de 60 MW dans 200 centres santé et le projet de centrale hybride diesel solaire stockage. Le sommet international de l'Alliance solaire a été aussi une opportunité pour le premier ministre Payemi Padakalber de discuter avec son homologue indien Narendra Modi qui a promis diversifier le partenariat avec le Tchad au-delà de l'achat du pétrole pour arriver à l'industrialisation de ce secteur qui va de la recherche à l'exploitation. En plus de la diversification du partenariat, le premier ministre Payemi Padakalber a obtenu du gouvernement indien l'installation d'une usine de montage de panneaux solaires et donc qui permettra au Tchad de faire face à la question d'énergie difficilement accessible à la population. Payemi Padakalber a invité les investisseurs indiens à venir au Tchad. Au sommet de New Delhi, le chef du gouvernement a fait savoir clairement que l'ambition du Tchad avec son immense potentiel solaire est d'être un modèle de transition énergétique aux côtés des pays sous-électrifiés d'Afrique et du monde. Les indicateurs de la couverture vaccinale au Tchad sont en dessous de la moyenne. Ils sont quasiment nuls dans certaines régions du pays selon l'OMS. Le mot d'ordre dans cette situation est la mobilisation des acteurs autour d'un programme commun de vaccination d'où la tenue d'un forum national de vaccination dont les travaux ont commencé ce matin. Adma Abdelkader. Sur la base des chiffres de l'OMS pour la couverture vaccinale au Tchad, seulement 22% des enfants sont vaccinés. Des statistiques qui convoquent à une mobilisation d'efforts, tant le gap à combler pour atteindre la cible globale de 90% est important, suffisant pour que les partenaires du gouvernement tirent la sonnette d'alarme. Cette situation est à la base de la forte mobilité, mortalité infantile et des épidémies récurrentes de maladies évitables par la vaccination qui mettent à rouille de preuve les services de santé et les ménages et compromettent le développement harmonieux des enfants qui constituent l'avenir de nos pays. Depuis plusieurs décennies, le programme élargi de vaccination fait partie intégrante de la politique de santé infanto-juvénile de l'État. Mais au gré des défis de santé publique, le calendrier vaccinal pose problème. La première chose que chaque pays doit donc faire, c'est de s'assurer que les parents, les mères, connaissent ce calendrier là, mais aussi les bienfaits de la vaccination. Un espoir qui s'effondre sur les résultats de ce forum. À travers cette rencontre, le Tchad enterrine donc sa politique de lutte contre certaines maladies évitables par la vaccination en faisant appel aux acteurs de la santé, des leaders d'opinion et des chefs traditionnels. Les participants à ces assises auront qu'à déterminer les défis à relever pour accroître la couverture vaccinale et d'approuver les changements stratégiques pour en assurer une meilleure position. Malgré les moyens conséquents investis dans la vaccination, les performances du programme élargi des vaccinations restent très faibles. Le ministre de la Santé publique, Elziz Mamad Saleh, a demandé aux participants d'identifier le goulot d'étranglement. Un extrait de ces propos. Dans la mobilisation des ressources en faveur de la vaccination, enregistrée au cours de ces dernières années, le programme de la vaccination au Tchad fait face à une série de défis, et notamment la stagnation de la couverture vaccinale de routine, la qualité des données et de l'organisation des campagnes de vaccination, le maintien du statut de pays libéré de polio, virus sauvage, et le maintien de l'arrêt de la circulation du virus dérivé dans le bassin du lac Tchad. La question du financement effectif des activités du programme au regard de la crise et des problèmes de mobilisation des ressources auprès de la communauté internationale. Malgré cette situation difficile, il y a un impératif de santé publique à améliorer la couverture santé vaccinale de notre population. C'est dans ce contexte que le gouvernement, en collaboration avec ses partenaires, organise cet important forum national inclusif et itératif sur la vaccination dont il me plaît d'en assurer la pérennité. Au cours de ce forum, vous serez à amener à analyser les progrès réalisés dans chaque composant du système de vaccination. Ce forum, je l'espère, vous permettra de partager les leçons apprises et les défis à relever pour améliorer la couverture vaccinale pour prévenir toute maladie évitable par la vaccination. Dans le cadre de la santé toujours, la campagne de vaccination contre la poliomélite a commencé dans la région du Canem. Le thème retenu pour cette campagne est « Faisons vacciner nos enfants de 0 à 5 ans contre la poliomélite pour les garder en bonne santé ». Oumar Mohamed Ouarou. La poliomélite touche principalement les enfants de moins de 5 ans et comme il n'existe pas de traitement, l'administration du vaccin à plusieurs reprises confère à l'enfant une protection à vie. A cette occasion, le délégué régional sanitaire du Canem par intérim Mayna Bakarsidic a indiqué que la poliomélite est une maladie très contagie provoquée par un virus qui a envahi le système nerveux et peut entraîner en quelques heures une paralysie totale. Pour ce faire, le délégué a demandé l'implication des autorités administratives, traditionnelles et religieuses, afin de vacciner tous les enfants de 0 à 5 ans dans la région du Canem. Dans son discours de lancement, le secrétaire général du département du Canem, Nana Djembe Ngary Ambaya, a souligné que le but de ses campagnes de masse contre la poliomélite est d'atteindre l'objectif mondial d'élimination du poliovirus sauvage en République du Tchad. C'est pourquoi le président de la République, Idriss Déby-Hitno, le gouvernement et le partenaire de l'Ouble Fouma se sont tous engagés pour une guerre sans merci à cette rédoutable maladie qui déracine nos progenitures. Le secrétaire général du département a ajouté que cette campagne sera couplée également avec la supplémentation en vitamine A à des enfants de 6 à 59 mois et le déparasitage au mébendazole des enfants de 9 à 59 mois. Pour finir, le secrétaire général du département du Canem, Nana Djembe Ngary Ambaya, a exhorté à la population du Canem de faire sortir massivement les enfants qui ont l'âge de 0 à 59 mois afin d'administrer les dégoutes des vaccins plus la vitamine A. Un autre volet de l'actualité, une délégation de l'Organisation arabe pour le développement agricole, conduite par le directeur général de l'organisation, donc Ibrahim Ahmed El-Djerkeri, séjourne depuis quelques jours au Tchad. La délégation a eu une rencontre avec les techniciens du ministère de l'Agriculture, de l'Irrigation et des équipements agricoles. C'était ce matin dans un hôtel de la place, en présence du chef du département, Saïd Kamar Silek. L'agriculture occupe une place stratégique dans l'économie compte tenu de la potentialité que regorge le Tchad, d'où la tenue de cette rencontre entre le ministère de l'Agriculture et l'Organisation arabe pour le développement agricole, une organisation de 20 pays arabes qui lutte contre la pauvreté et œuvre pour le développement de l'agriculture. À ses assises, les émissaires de l'Organisation arabe pour le développement agricole et les techniciens du ministère de l'Agriculture ont identifié d'un commun accord les secteurs propices. La promotion de notre agriculture et la question de la mécanisation et des mesures à prendre pour réussir cette mécanisation ont été aussi abordées. Et donc je pense que c'est un partenaire honnêtement qui nous tombe du ciel par rapport aux difficultés que nous avons en ce moment. Et je pense que c'est un élément important sur lequel nous pouvons compter pour développer l'agriculture dans notre pays. Pour le directeur général de l'Organisation arabe pour le développement agricole, Ibrahim Ahmed Al-Dukheri, cette visite renforce la coopération entre le Tchad et son organisation. Le ministère de l'Économie et de la Planification du Développement, en collaboration avec la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, organise depuis ce matin dans un hôtel de la place un atelier national de formation sur l'intégration de l'urbanisme dans la planification en Afrique. Mahmoud Souleymane. Cette session de formation est axée sur l'intégration de l'urbanisation dans la planification du développement national en Afrique. Elle vise à outiller les cadres et experts nationaux afin de mieux exploiter le dynamisme économique des villes pour une croissance économique inclusive et durable. Pour le directeur du Bureau surrogénal pour l'Afrique de la Commission économique des Nations Unies, l'urbanisation est un facteur de croissance et de transformation inclusive pour lutter contre la pauvreté. Les pays africains cherchent à réaliser une croissance économique inclusive. comme moyen de lutter contre la pauvreté, le chômage, les inégalités et l'informalité, entre autres défis, il est impératif que leurs politiques reconnaissent et réalisent le potentiel de l'urbanisation. De son côté, le secrétaire général du ministère de l'Economie et de la planification du développement relève que le gouvernement a placé l'urbanisation au centre du plan national de développement. La formation des cadres nationaux sur l'intégration de l'urbanisation dans la planification du développement national en Afrique s'inscrit dans le cadre des stratégies du gouvernement pour la mise en œuvre du plan national de développement 2017-2021. C'est le premier plan national de développement 2017-2021 qui découle de la vision 2030 de Tchad que nous voulons. Tout au long de cet atelier de formation, les participants vont exploiter un guide de décideurs élaborés et validés lors d'un atelier régional tenu en décembre 2017 à Addis Abeba, en Éthiopie. Recensement physique des fonctionnaires contractuels et décisionnaires de l'État dans la région du Logan occidental aussi, l'opération a commencé. Rendons-nous à Moundou, où le gouverneur de la région a donné le coup d'envoi. Ahmad Alissine, Ahmad. Très tôt ce matin, la déventure du gouverneurat a été prise d'assaut par les agents civils de l'État venus pour se faire enrôler. Devant ces derniers, le gouverneur de la région du Logan occidental, Mohamed-Bechir Sherif Dawsa, a rappelé l'objectif principal du dur recensement qui est de disposer d'un fichier unique, complet et cohérent du personnel civil de l'État reflétant la situation administrative et salariale réelle de tous les agents de l'État et permettant à l'administration d'assurer la maîtrise parfaite de l'effectif et de la masse salariale. A cet effet, le gouverneur demande aux agents civils de l'État, dans sa circonscription administrative, de se faire tous recenser. Toutes les discussions sont prises à ce que, dans le délai impédié, tous les fonctionnaires, tous les ministères soient recensés dans l'ensemble de la région du Logan occidental. Pour éviter des attrouquements, voire même des bousculades, on est très conseillé et même on a pris des mesures à ce que l'équipe va bouger, va tourner sur tous les services. Tous les fonctionnaires doivent rester dans leur lieu de travail et que l'équipe va passer pour recenser devant chaque responsable du service. Juste après ce mot, l'équipe des agents recenseurs s'est mise à enrôler en présence du délégué régional du budget et des finances et de son collègue de la fonction publique, du travail et du dialogue social. Les agents de l'État déjà recensés saluent l'initiative du gouvernement. Je suis très content de ce recensement. Il va vraiment nous déterminer dans nos actions, dans nos travaux, dans notre conscience. Conformément au planning de travail, après le département de l'Akwé, l'équipe des agents recenseurs se rendra successivement dans le département de la Dodie, Guénie et Ngourkoso. Hier, à la maison d'arrêt de Massakori, a eu lieu une cérémonie de remise collective de peine aux détenus. La cérémonie se déroulait en présence des autorités civiles, militaires et traditionnelles de la région de Hadjarlamis. Nguéam Bengéré. 46 prisonniers de la maison d'arrêt de Massakori ont reçu des mains des autorités lors de leur remise en liberté. Un geste qui, pour le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Massakori, Bichara Abdallah, a permis à ses ex-prisonnés, longtemps opprimés de leur liberté, d'entrer dans la vie active. Bichara Abdallah a saisi cette opportunité pour exhorter les détenus à ne plus en prendre à la loi. Selon le gouverneur de la région de Hadjarlamis, Aboubakar Dibril Aboubakar, l'acte posé par le chef de l'État, Idriss Déby Itnou, en procédant à la remise collective de peine aux détenus, est à saluer. Il a invité ces derniers à un changement de comportement et à l'esprit des citoyennetés lors de leur réinsertion dans la société. Des semences de qualité octroyées à la Fédération des producteurs de sémences de la région du Logan-Oriental. Un don de GIZ dans le cadre du projet opérationnalisation de la filière semencière. Des produits phytosanitaires et 46 tonnes de sémences certifiées sont offerts par la GIZ à travers la coopération suisse. Cette assistance, selon les bienfaiteurs, permet de lutter contre l'insécurité alimentaire due aux aléas climatiques. L'entretien de ce matériel revient un devoir pour la Fédération avec son moyen de bord. Car, un adage chinois dit, et je cite, il faut apprendre l'enfant à pêcher que de lui donner du poisson à manger. La délégation rurale du Logan-Oriental, représentée par Mohamed Al-Amin, mentionne que ce geste cadre avec la politique des pouvoirs publics en matière de l'autosuffisance alimentaire. Dans la même logique, il permet de mettre à la disposition des ménages des sémences améliorées en qualité et quantité. Le sous-préfet de Mbikou a, au nom de sa population, salué cette initiative qui répond aux préoccupations fondamentales des producteurs de la région du Logan-Oriental. À Amdjaras, dans la région de Léné dit aussi, les agriculteurs ont reçu un don de matériel de production agricole. C'est un don des fils de la région. Amatéa Abbas. Dix motos et des matériels agricoles pour accompagner les actions entreprises par le chef de l'État dans le cadre de développement de la région de Léné dit Est. Ce geste du cœur porte la marque des deux fils de la région. Il s'agit de Hamid Yamouda Djorbo et Abdelkader Tijani Kouiboro. Les engins à deux roues sont répartis comme suit. Une moto, à la radio d'Amdjaras, les trois autres sont destinés à la délégation de l'éducation de Léné dit Est et les techniciens agricoles. Les chefs d'antenne Anadek, d'Amdjaras, Ali Fouzari Mohamed et le député de la région ont salué le geste de donateur et appellent les autres à leur emboîter les pas. Pour l'un des bienfaiteurs, le président de la République, Idriss Déby Utno, a déjà balisé le chemin pouvant amorcer le développement du pays. Les fils de la région doivent y adhérer. Je tiens à remercier les primavores, le président de la République, chef de l'État d'Irdiss Déby Utno, pour la réalisation de différents bassins de rétention d'eau. Ces bassins nous ont permis de faire des activités agricoles, d'abreuvoir des animaux et aussi permettre de faire des revoisements et aussi dans le cadre de la protection de l'environnement. Propos soutenus par le secrétaire régional de l'Énedi Est. C'est l'occasion pour moi de remercier tous les ressortissants d'ici parce qu'ils ont beaucoup fait pour la région. Et encore aujourd'hui, des cas isolés se sont mis ensemble pour apporter une aide vraiment très significative à la population qui est en train de battre de l'aide. MAP Marat lance un appel à l'endroit des natifs de la région à soutenir les actions du gouvernement allant dans le sens de l'éducation et surtout la promotion du monde rural. Les apiculteurs de la région du Mandoul, membres du GAEL, le GAEL c'est le groupement des aboréculteurs et éleveurs, a tenu son assemblée générale à Koumra au menu de l'assemblée générale. Outre le bilan des activités et les perspectives, la relance de la campagne apicole était aussi inscrite à l'ordre du jour. L'objectif poursuivi par ce complexe de production agroalimentaire GAEL est l'amélioration des systèmes de production et la commercialisation du miel tchadien. A l'occasion du sixième anniversaire de leur groupement, les membres dressent le bilan de leurs activités. Nous avons parcouru des villages pour former les acteurs. De 25 apiculteurs en 2011, nous sommes passés à 200 apiculteurs en 2014, avec une production de 10 tonnes 900 kilos. Pour la campagne apicole 2018, les membres de la coopérative GAEL entendent doubler leur production. Ils souhaitent par ailleurs réorganiser la commercialisation du tchad en soline, un produit mis au marché par cette organisation. Je me plains chaque fois que je vais à N'Diamen et que je vois dans les rayons des grands magasins notre miel, je le présente aux amis. Je dis ça, ça vient de chez nous, ça vient de Koumra, parce que c'est bien écrit Koumra. Et ça, ça fait une fierté. Créé en 2002, le groupement des arboriculteurs et les verts GAEL comptent plus de 900 membres. Il bénéficie de l'appui financier des partenaires. Le ministre de l'Enseignement supérieur de l'Innovation et de la Recherche scientifique a reçu en audience ce matin les secrétaires généraux des différentes sections de l'Union nationale des étudiants tchadiens. Au menu, la reprise des cours. Lunette avait annoncé le 10 mars dernier la dissolution de son bureau national. Une dissolution suivie de la mise sur pied d'un organe de transition en vue de l'organisation d'un congrès. Mais cette question était aussi à l'ordre du jour. Mahmoud Souleymane. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Innovation et de la Recherche scientifique, Dr. Byam Malou-Adrien, reçoit le secrétaire généraux des différentes sections de lunettes. Des points étaient au menu des échanges. Il s'agit de la dissolution du bureau national des lunettes et de l'organisation de congrès pour mettre sur pied un nouveau bureau national des lunettes. La question relative à la reprise des cours n'a pas été perdue de vue. Pour les chargés des affaires culturelles et sportives, des sections de Bangor, toutes leurs doléances sont prises en compte par le ministre. Le ministre a également nous entendu, il nous a écouté et il a également pris en compte notre décision. Alors, le ministre a décidé également de voir si c'est possible, dans un bref déreux, on va aller en congrès. Concernant la reprise des cours, le ministre reste optimiste. L'accord signé avec le Sinex est un accord spécifique qui concerne le corps des enseignants. Et je pense que c'est un pas en plus que les anciens du supérieur ont fait pour que les corps tchadiennes ne puissent plus continuer à rester. Le ministre Beyom, Malou, Adrien, dépoursuivre que cette rencontre est organisée à la demande de différentes sections des lunettes. Un décret avant de poursuivre, décret portant la nomination d'un membre du Conseil économique, social et culturel. Le président de la République, chef de l'État, président du Conseil des ministres, décrète, article 1er, docteur Guiraillot Jérémy, est désigné membre du Conseil économique, social et culturel au titre du représentant des syndicats, en remplacement de docteur Abderrahman Issa, suspendu. Article 2, le présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République N'Djaména le 13 mars 2018, signé le président de la République, Idriss Déby-Hitno. Eau potable pour tous, la coordination du projet accès à l'eau potable et assainissement marque des points dans la région du Canem. Des châteaux d'eau ont été construits. Amaniza Gazina. La question de la pénurie d'eau dans la région du Canem sera désormais un lointain souvenir. Dix villages de la dix régions viennent de bénéficier des points d'eau, une œuvre de l'Union européenne. L'objectif ici étant d'alimenter la population de ces localités en ont de bonne qualité. La délégation venue d'N'Djaména, avec à leur tête le coordinateur du projet accès à l'eau potable et assainissement, Moussa Dondourial a apprécié les travaux abattus par l'entreprise ayant gagné le marché. Maintenant, on a constaté sur le terrain que plus d'une trentaine déjà de points d'eau qu'on est en train de réceptionner qui sont bien conçus, bien réalisés et qui peuvent déjà distribuer de l'eau à la population. Le représentant de l'Union européenne présent à la réception, Patrick Bernard Brunet, estime que la construction de ces points d'eau soulagera un temps soit peu la souffrance des bénéficiaires. Il a profité de l'occasion pour saluer la coopération entre le Tchad et l'Union européenne qui a rendu possible la réalisation de ces ouvrages. Quelques bénéficiaires n'ont pas manqué d'apprécier cette initiative qui leur va droit au cœur. Aussi, rassure-t-il du bon entretien de ces ouvrages ? Une journée d'information et de sensibilisation sur le rôle et les objectifs visés par le PRAZORC s'est tenu à Biltin. On a été conviés à cette journée à la Société Civile. C'est une initiative donc du projet d'appui à la Société Civile. Mamadnour Abakar. Cette journée d'information et de sensibilisation à l'endroit des organisations de la Société Civile de Wadi Fira organisée par le projet d'appui à la Société Civile PASOC en collaboration avec le ministère de l'Administration du Territoire, de la Sécurité publique et de la Gouvernance locale consiste à expliquer le tenant et les aboutissants du projet. Selon le coordonnateur national du projet, Mohamed Ghali, le projet en question contribue à faire de la Société Civile tchadienne un partenaire responsable, crédible, informé et compétent de la vie économique, politique et sociale du pays afin d'accroître à terme la participation citoyenne dans le processus de prise et de suivi de décisions au niveau local et national. C'est un appui de plusieurs manières à la Société Civile, devrait-il ajouter. Le secrétaire général de la région de Wadi Fira, Ousmane Kaleiadoum, a dans son mot de circonstance adressé ses gratitudes à l'Union Européenne d'avoir financé ce projet. Pour lui, c'est un projet important car il prend en compte presque tous les problèmes que fait face la Société Civile au Tchad. Il invite par la même occasion les organisations de la Société Civile de Wadi Fira de se conformer pour tirer profit de ce projet exceptionnel. Ainsi, après les exposés sur le projet fait par le membre de la délégation, les interventions de responsables de la Société Civile ont été focalisées sur les critères et la nature des subventions. Le comité d'organisation du Festival international des cultures sahariennes à travers son coordinateur et son vice-président a situé la presse sur les potentialités touristiques du Tchad et le rôle que conduit le festival pour la promotion de la destination Tchad. Le comité a aussi saisi l'occasion pour remercier le chef de l'État pour son implication personnelle dans la réussite de ce festival. Je suis très honoré de l'obtention des décorations de la main de son Excellence M. Idriss Déby-Hitno, président de la République, chef de l'État. Ces distinctions sont une marque d'appréciation de notre travail et de nos efforts. La présence du président de la République au Fixa est un témoignage d'une volonté de faire de la culture un projet de développement pour les régions sahélo-sahariennes. Pour cela, la Saharienne et l'ONPTA travailleront des concerts pour mettre en place une communication institutionnelle forte au plan international lors des salons à Paris, Berlin, Bruxelles, Barcelone, Rome ou Toronto. Pour promouvoir le Fixa, la destination Tchad et gagner des parts de marché dans le domaine du tourisme sahélo-saharien. Au nom du comité d'organisation, je vais tout d'abord exprimer mes sincères remerciements à son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État Idriss Déby-Hitno, qui s'est impliqué personnellement pour la tenue de ces manifestations culturelles attractives dont le but est de relancer le tourisme au Tchad. Nos remerciements vont à l'endroit du ministère de Tutelle et de notre partenaire historique, la Saharienne, qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de ce festival. Les forces de défense, mais également l'armée de l'air qui nous a facilité le transport de nos invités et de nos touristes à temps volu. Nous nous réjouissons de la présence de touristes européens venus nombrer des délégations des pays amis du Tchad. Sa majesté le sultan, un shérif, Kachal Akhazer, a recouvré la santé après une évacuation sanitaire en France. L'évacuation a rendu possible grâce au chef de l'État. Sa famille, les leaders religieux et traditionnels ont tenu à exprimer leur remerciement au Président de la République, Idriss Déby-Hitno. Une cérémonie dans ce sens a été organisée au sultanat. Nguéam Benguéry Devant le sultanat de la ville de N'Djaména, la joie est à son comble. Des danses et des chants à la gloire de la famille Kachal. Parents, amis et connaissances viennent témoigner leur marque de sympathie pour le retour du sultan Kachal Akhazer après un séjour hospitalier à Paris. Le témoignage de sympathie est apprécié par le sultan. J'ai souffert avec cette maladie-là 44 ans. Cette fracture-là, je l'ai eue à Béché en 1973. Aujourd'hui, jour pour jour, 44 ans. J'ai souffert avec ça. Le Président a pensé, j'ai vu que je suis souffrant, et il m'a envoyé, quand même, il m'a accompagné jusqu'à Paris dans son avion. Je suis parti, c'est lui qui m'a donné même le médecin. Donc voilà, la réussite a eu lieu. Je suis opéré chez nous. On m'a mis au genou, on m'a mis le prothèse. Je n'oublierai jamais ça, dans ma vie. Que Dieu lui prête longue vie. Que Dieu l'aide. Que Dieu l'aide, dans toutes ses activités. Au cours de cette rencontre, des prières en faveur de la paix et de la cohabitation pacifique ont été prononcées. Tous souhaitent le propre rétablissement du sultan shérif Kachala Mahmoud Kasser. C'est tout pour cette édition. Excellente suite de programme sur Téléquatre. Sous-titrage Société Radio-Canada